Un dépôt de candidature aux allures d'un renouvellement de serment. Ce samedi, des milliers de Congolais ont investi le boulevard du 30 juin à la hauteur de la place de la gare pour accompagner celui qui va désormais porter leur étendard au prochain rendez-vous des urnes. Le soleil de Kinshasa n'avait baissé en intensité quand le cortège présidentiel a franchi le siège de la CEU. Le président de la République, Félix-Antoine Chisekedi, qui accompagnait la distinguée première dame de Nizniakeru Chisekedi, a été de suite conduit au bureau de traitement et réception de candidatures pour les formalités d'usage. Visiblement, ses accompagnateurs et représentants avaient déjà bien traité le dossier. Pas de paperasse et aucun document exigé ne manque à la farde. Au sortir du BRTC, le président de la République est conduit, comme tous les candidats déjà enregistrés, au bureau du président de la centrale électorale, Denis Kadima. Une entrevue de quelques minutes avant de ressortir pour s'adresser à la presse à qui il présente les grandes lignes de sa nouvelle vision pour le Congo. Vision qui se résume aux initiales du pays, RDC. Entendez, renaissance, développement et crédibilité. Trois mots qui vont conduire tout un projet national soutenu par des actions de grande envergure. Pourquoi renaissance ? Parce que le Congo, la République démocratique du Congo, notre pays, était dans un gouffre, comme vous le savez. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'en sortir. Je reviens du Katanga, du Haut Katanga et du Lualaba. Je peux vous dire que je suis fier de ce que nous y avions réalisé. Nous mettons un accent particulier sur la renaissance de notre pays. Certains diront même la remontada, parce que nous étions très loin. Développement, parce que notre pays est classé comme un pays sous-développé. Un peu paradoxalement, parce que nous avons des atouts pour avoir un des pays les plus développés, si pas les plus puissants du monde. Mais, comme vous le savez, le développement passe par une condition sine qua non, c'est la paix. Et pour avoir la paix, il faut s'en donner les moyens. Surtout pour un pays comme le nôtre, riche en potentialités diverses, qu'elles soient minières, agricoles ou autres, même humaines. Donc, nous avons beaucoup d'envieux. Et pour nous protéger contre ces envieux, il fallait monter en puissance nos forces de défense et de sécurité. C'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Nous sommes fiers de dire haut et fort que la République, aujourd'hui, est défendue. Le Congo n'est pas un véhicule ou un organe du corps humain pour être réparé. Le Congo, c'est une nation. Le Congo, c'est un peuple qui a besoin de pain et de paix. Nous travaillons à lui ramener la paix et nous travaillons à lui donner du pain grâce à un programme très ambitieux de transformation agricole. Pour préserver les acquis du développement et maintenir l'élan de la Renaissance, le président Tshisekedi a appelé son peuple à déjouer le plan impérialiste qui consiste à créer des candidats acquis à la cause de puissances étrangères pour mieux organiser le pillage de ses ressources et le maintenir dans la misère. Ils vont vous amener des concepts venus d'ailleurs. On a entendu déjà parler des notions du genre. Au Congo, nous n'avons pas de problème d'orientation sexuelle. Nous n'avons pas de problème d'orientation sexuelle. Je disais, on va vous amener des concepts venus d'ailleurs. Des concepts comme la notion du genre. Au Congo, nous n'avons pas de problème d'orientation sexuelle. Vous reconnaîtrez ces gens-là, lorsque leurs parrains vont leur donner un mot d'ordre pour se réunir, se mettre ensemble pour devenir plus forts. Mais ils vont se tromper. Ils ne seront pas plus forts parce que c'est notre peuple qui est le plus fort. Voilà pourquoi je dis à l'étranger qu'il est temps de laisser tomber cette politique du passé qui consiste à soutenir des pantins et de pouvoir les faire élire contre la volonté du peuple. Vous devez rester vigilants jusqu'au bout. Ils croient que c'est eux seuls qui peuvent se mobiliser et rester devant les bureaux de vote. Vous allez rester devant les bureaux de vote jusqu'à la clôture du scrutin. Vous reconnaîtrez ces gens-là par leur discours. Vous les reconnaîtrez lorsqu'ils se mettront ensemble. Et à ce moment-là, nous pourrons dire que nous avons vaincu. Parce que le combat est rude, comme je vous l'ai dit, mais le combat nous l'est fait par notre leader et ses compagnons de lutte pour un Congo nouveau, un Congo fort, libre et prospère. Ce combat, nous sommes en passe de le gagner. Et donc je dis à l'étranger, au lieu d'avoir des candidats à qui il va dicter sa volonté, il doit plutôt venir en République démocratique du Congo et nouer des partenariats publics et privés qui vont se mettre à la volonté de notre peuple. Ils n'ont pas à dicter leur volonté, mais à faire la volonté de notre peuple. A l'instar justement de ce que nous sommes en train de faire avec les États-Unis d'Amérique, avec la République populaire de Chine, avec la Turquie, avec le Japon, avec les Émirats arabes unis. Voilà des partenaires qui sont venus investir en République démocratique du Congo pour aider les Congolais à créer des emplois, à transformer leur richesse chez eux, à développer la chaîne de valeur ici en République démocratique du Congo. Et à rendre fière la population, le peuple congolais. Voilà en quoi tient mon programme. C'est en ces trois lettres, RDC comme République démocratique du Congo, mais RDC aussi comme Renaissance ou Remontada. Développement et crédibilité. Il y a deux signes qui ne trompent pas. La communion de ce jour entre le peuple et son président traduit noir sur blanc la volonté d'une continuité pour de l'endemain meilleur. C'est une fraction, mon petit frère, mais il y a une vision. Il y a une vision, mon nénat, pour propager mal ou en soi qui se passe à Kouetu. ... ...